Bonjour, aujourd'hui je vous propose une petite vidéo pour voir comment utiliser des missiles LD-10 dans le cas où nous voulons attaquer par exemple ce type de site, un site ici avec des SAM et ici un site avec un radar EWR. Donc le principe c'est d'utiliser le missile LD-10 qui est un missile anti-SAM pour détruire le radar qui se trouve ici, de façon à pouvoir après, une fois qu'on aura détruit ce radar, on sera protégé, les SAM ne pourront plus être lancés, on pourra détruire ces deux sites avec des bombes planantes à sous-munitions. Donc ce qu'il faut savoir dans l'utilisation du LD-10, c'est qu'il n'est efficace que quand le radar nous a verrouillés. Il n'y a que là qui peut se guider sur le radar des SAM, sur ce radar là. Le problème c'est que si on tire nos LD-10 anti-SAM quand on est verrouillé, en général quand on est verrouillé c'est qu'on ne va pas tarder à avoir un SAM qui va nous être lancé. Donc le risque c'est de tirer notre LD-10 trop tard. Donc là il va falloir le tirer préventivement de façon à ce que quand on sera verrouillé, le missile LD-10 ou les missiles LD-10 soient relativement proches de la cible. Ces missiles LD-10 ont une portée entre 20 et 40 miles nautiques. Donc là je vais essayer de voler assez haut, à la fois pour mes bombes planantes à sous-munitions, de façon à avoir une bonne portée, et aussi pour pouvoir tirer mes LD-10 le plus tôt possible, aux alentours de 40 miles nautiques de distance. Donc je décolle d'ici. Voilà. Mon avion, donc je suis équipé avec ici mes LD-10. J'en ai quatre. Ici mes LD-10. Ici mes GB-6 à sous-munitions. Voilà. Et la même chose de l'autre côté. Alors allons-y. Donc nous voilà dans notre avion. Nous avons notre armement qui est prêt. Un démarrage à chaud. Nous avons nos missiles LD-10 ici par groupe de deux. Les bombes planantes à sous-munitions à côté. Alors, la première des choses à faire, ça va être de placer nos points d'attaque. Alors pour les bombes planantes à sous-munitions, on l'a déjà vu, on place des points PP. PP1, PP2, PP3, PP4. Dans ce cas là on va utiliser PP1 et PP2. Donc je prends ici ce petit cercle, l'étiquette de marquage, je mets un point un peu pro au milieu du site. Ici je l'appelle PP1. Voilà. Hop, je me déplace. Ici je vais faire la même chose. Je désélectionne, je reselectionne. Et je mets un point juste à côté que j'appelle PP2. Voilà. Alors ces points vont servir pour les bombes à sous-munitions, mais on va aussi se servir du PP1 comme point de recherche pour le missile LD10. Alors le missile LD10, il peut être utilisé en mode ACT, PASS ou SP. Dans ce cas là, je vais utiliser le mode ACT, c'est à dire qu'on va lui dire à peu près où chercher. Donc il va chercher au niveau de ce point PP1. Là on peut lui indiquer comment chercher à partir de waypoint, à partir de points visés avec un pod. Peu importe, là on va utiliser le point PP1 qui va nous servir pour définir la zone de recherche des missiles LD10. On va voir comment on fait. Donc je suis à l'intérieur. Je mets ma cartouche. Hop, j'appuie deux fois. Donc si éventuellement vous revenez d'un vol, que vous aviez déjà la cartouche, vous l'éjectez, vous ouvrez votre cockpit, et vous demandez à l'équipe au sol de faire un update de la DTC data, de la data card. Voilà. Une fois que c'est fait, vous la remettez dedans, comme je viens de le faire, et vous refermez votre cockpit. Donc là, on n'en a pas besoin. Je sélectionne All. Je rentre toutes les données dans mon ordinateur. Je vais mettre mon Master Arm tout de suite sur On. Voilà, ici j'ai l'alarme parce que je ne suis pas dans le bon mode. Je vais m'attraper au Ground. Voilà, on n'a plus d'alarme. Je vais rentrer donc mon Data Link, même si ce n'est pas indispensable ici. J'appuie sur la flèche. Deux fois 1999. Je mets en Mast et en S. Ici, je rentre l'IFF. C'est pareil, ce n'est pas indispensable, mais je le fais. Je fais Return. Voilà. Donc, j'en suis ici. Je vais afficher la carte. Afficher une portée suffisante pour qu'on voit la situation ici. Voilà. On va utiliser le mode 7. J'appuie sur la touche 7. Je suis par défaut sur les bombes à sous-munitions. Donc, ce n'est pas ce que je veux régler pour commencer. J'appuie donc sur le bouton de l'arme, ou Weapon, ici. Je sélectionne LD10. Voilà. J'ai les modes ici. Donc, moi, j'utilise le mode Act puisque je vais lui indiquer à quel endroit je veux qu'il cherche la source du radar SAM. Je vais balancer deux missiles. Voilà. Avec un petit intervalle. J'ai un temps d'alignement. Je vais mettre sur Power On. J'appuie ici. Donc, là, c'est bon. L'alignement va se faire. Donc, si ça ne se fait pas, c'est peut-être que vous avez oublié de mettre le Master Arm sur On. Donc, je vais le faire avant. Donc, on a deux minutes et quelques trois minutes d'alignement. Donc, maintenant, il faut indiquer le point où le missile LD10 va chercher. Donc, pour ce faire, je vous avais dit qu'on pouvait utiliser un Waypoint. Donc, ça va être le principe. Je vous montre. J'appuie sur Death, ici. Vous voyez que je n'ai pas rentré de Waypoint. J'aurais pu rajouter un autre de point sur la carte F10 en mettant un WPT1, par exemple. Mais ce n'est pas nécessaire. Vous vous souvenez que j'ai mis des PP1 et PP2. Les PP1 et PP2 sont dans les emplacements mémoires 36 et 37. Donc, en fait, ce que je vais faire, je vais lui dire que je veux utiliser le point 36. Voilà. Donc, là, je fais Return. C'était juste pour vous montrer ici le fait que les données sont bien entrées dans l'ordinateur de bord. Je fais Return. Ici, je vais sélectionner le Waypoint 36 qui est en fait le PP1. C'est la même chose. Je tape 36. Et je valide ici. Vous voyez, voilà. Le point a été défini ici. Donc, c'est le point où le missile va chercher. Tout bêtement, c'est le prochain Waypoint, en fait, de vol. Donc, je réappuie sur SMS ici pour avoir mon armement. Tout est prêt. On a la procédure d'alignement. Éventuellement, je peux appuyer sur CMBT ici pour les contre-mesures, les préparer. En mettant CHF plus FLIR. Je réappuie sur SMS. Je suis prêt à décoller. Tout est bon. Allons-y. Alors, avant, peut-être, je vais vous montrer les touches que je vais utiliser. Mais enfin, il n'y a pas grand-chose. Donc, je vais utiliser deux touches. La touche pour larguer mes bombes et mes missiles. Le S3 Weapon Launch. Et je vais utiliser la sélection des armes droite et gauche pour les bombes à sous-munitions. C'est le S5 Change Unselect Weapon Station. Et c'est aussi le bouton NWS. Alors, vous ne pouvez sélectionner vos bombes qu'en vol, puisque sinon, c'est la touche NWS. C'est pour ça que, pour l'instant, je ne fais pas de réglage sur les bombes à sous-munitions, les GB6. On les fera en vol. En avant. En avant. On les fera en vol. Donc, la portée des LD10, entre 20 et 40 miles nautiques. Donc là, je vais essayer d'utiliser le maximum de portée. Donc, monter le plus haut possible, à la fois pour les LD10 et à la fois pour mes bombes à sous-munitions, mes bombes planantes, puisque plus je suis haut et plus j'ai d'allonge. Et on va tirer, donc, nos LD10 en prévention. On va les tirer quand on sera à 40 miles nautiques de notre cible. On voit la distance ici avec Range. Vous voyez, là, on est à 53,7 miles nautiques de ce point-là, le point d'attaque des LD10, enfin, de recherche de cible des LD10. Quand on sera à 40, on tirera en prévention nos missiles. On continuera à s'approcher de la cible et on larguera dès que possible nos bombes planantes à sous-munitions. Allez, on y va, à fond. On s'aligne. Bouton NWS pour bloquer la roue de nez. On tire doucement sur le manche. On rentre le train. G. Le waypoint, le point vers lequel nous nous dirigeons et le point de recherche de nos LD10 est indiqué ici. Vous voyez qu'il est sur la droite, ici. Vous voyez que là, il repère le radar EWR et il repère aussi le 2S, donc les SAM. Mais pour l'instant, on ne peut pas tirer, enfin, si on tirait, nos LD10 ne pourraient pas se verrouiller puisque pour l'instant, on n'est pas loqué. Allons-y, on va prendre de l'altitude et on va s'approcher. Pour l'instant, nos censeurs ont détecté le radar EWR et le radar des SAM. Mais pour le moment, on ne peut rien faire. Il ne faut pas tirer trop tôt. Sinon, les LD10 n'accrocheront pas le radar des SAM et vont se perdre. Donc, ils auront été tirés pour rien. Donc là, je vais m'aligner. Je continue à monter. Je m'aligne. Voilà, je suis axé à peu près. On regarde la situation horizontale. Je réduis un peu. Voilà, je continue à monter. Vous voyez que je suis à 51 mètre nautique. Je monte, je monte. Voilà, je mets mon autopilote. J'appuie ici de façon à conserver l'angle de montée. Alors, j'avais mon bidon pour avoir suffisamment de carburant parce que là, on consomme énormément. Donc, vous voyez qu'on est pour l'instant, c'est en jaune. Donc, pas d'alarme. Pas de problème. 47,2 mètre nautique de distance. On est à 23 000 pieds. On va aller au moins à 30 000. Attention à votre vitesse ici. Là, il y a de la buée. Donc, on va mettre le Defrog. Pour éviter que la canopie s'embue. Oui. Voilà. Vous voyez qu'il y a de la buée. On monte. Donc, on est bien sur le mode Act. Quantité 2. Power On. Alignement, c'est fait. Ready et bon. On est dans des conditions de tir possibles. 43. Je suis à 30 000 pieds quasiment. Je vais continuer à monter. Et quand je vais atteindre 40, ici, je vais tirer mes deux missiles. Alors, comme j'en ai 4, je vais peut-être en tirer 2. attendre quelques secondes et en tirer encore 2 par mesure de sécurité. Et après, je m'occuperai des bombes à sous-munitions. Voilà. Je viens de passer 40. Je tire mes deux LD-10. Voilà. Je me stabilise en altitude. J'appuie sur la flèche At. Ici, je suis à 33 740 pieds. Je vais balancer encore deux autres missiles. Voilà. Maintenant, je sélectionne mes bombes à sous-munitions. Je vais ici. Vous voyez qu'il n'y a plus de LD-10. Voilà. GB-6. Je me mets en mode PP. Il est mode point. Je ne touche à rien. J'appuie sur contrôle. Je règle le premier missile ici sur le point 36. J'appuie sur le bouton NWS pour changer de missile. Voilà. Et j'appuie ici pour sélectionner 37. Je fais ici une ouverture, par exemple, au maximum 999 pour le 37. Et pour le 36, je reviens. Donc, je vais faire la même chose 999. Voilà. Donc, maintenant, je vois que je peux tirer le premier missile. Ici. Je suis bien à distance. La ligne est complète. Vous voyez. Aussi bien pour le premier que pour le deuxième. Je bascule de l'un à l'autre. Donc, je vais les tirer. Alors, je les ai tirés à temps. Vous voyez que pour l'instant, je ne suis pas... Voilà. Là, je suis traqué. Donc, là, les missiles LD-10 peuvent jouer leur rôle. Vous voyez. Là. Voilà le premier. Voilà le deuxième. Pour l'instant, les missiles n'ont pas été tirés. Mais je suis loqué. Donc, là, mes 4 missiles vont aller sur la cible. Voilà les 2 bombes à sous-munitions. Voilà le premier SD-10. Et il devrait aller sur le radar. Avant même qu'un SAM soit... Si, voilà. Le SAM est tiré. Vous le voyez. Hop. Mais. Voilà. Donc, normalement, voilà, je ne suis plus traqué, étant donné qu'il n'y a plus de radar. Donc, je peux maintenant voler au-dessus de l'île sans risque. Alors, il me reste mes bombes à sous-munitions, maintenant, qui vont, elles, aller sur les 2 cibles. Donc, dans ce cas-là, en fait, j'aurais pu rebrousser chemin juste après avoir tiré mes bombes planantes à sous-munitions. Mais, pour le principe, je continue mon vol au-dessus de l'île. Voilà. Voilà mes 2 bombes à sous-munitions. Là, il n'y a plus de risque, puisqu'il n'y a plus de radar de SAM. Je vais réduire un peu la poussée. On va rester dans la zone verte, ici. On a, vous voyez ici, tank 1 commence à être vidé. Ce qui indique que notre bidon réservoir central est vide. Vous pouvez le savoir en appuyant ici. Vous appuyez sur Data, Fuel, et vous voyez qu'on a 0 dans le bidon du centre. Là, on n'en a pas sur les ailes. Donc, vous appuyez sur SMS. Vous appuyez sur Jet. Vous appuyez sur 4. Ici, bidon central. Et vous l'éjectez. Voilà. Ici, vous revenez. Vous mettez sur RR, pardon. Voilà. Et on se remet sur SMS. Et on va regarder ce qui se passe. Voilà une bombe planante. Donc, celle-ci se dirige vers le radar. Le WR. Et l'autre se dirige vers le site de SAM. Donc, voilà le principe. Le tout étant de tirer les LD10 au bon moment, en prévention, ni trop tôt, ni trop tard, de façon à ce qu'ils puissent agir au moment où le radar du site de SAM nous loque. Voilà. Donc là, les sous-munitions sont larguées. Elles sont larguées des deux côtés. Voilà. Ici, sur le radar EWR. On va regarder les deux sites. Voilà comment on peut s'approcher du site. On pourrait faire un bombardement avec des bombes classiques, par exemple. Sans souci. Voilà. Le deuxième site est attaqué. Voilà, ça reste donc une mission assez basique. Nous avons un seul radar. Nous avons des missiles qui ont quand même besoin. Les missiles SAM de cette génération ont besoin d'un radar pour se guider. Sinon, après, ils s'auto-détruisent. On est quand même dans une situation relativement simple avec des SAM qui ne sont pas extraordinaires. Mais voilà le principe. Bon vol à vous. Et à une prochaine fois, si vous le souhaitez. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 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 Donc nous voilà dans notre avion, nous avons notre armement qui est prêt, un démarrage à chaud. Nous avons nos missiles LD-10 ici par groupe de deux, les bombes planantes à sous-munitions à côté. Alors, la première des choses à faire, ça va être de placer nos points d'attaque. Alors, pour les bombes planantes à sous-munitions, on l'a déjà vu, on place des points PP, PP1, PP2, PP3, PP4. Dans ce cas-là, on va utiliser PP1 et PP2. Donc, je prends ici ce petit cercle, l'étiquette de marquage, je mets un point un peu pro-milieu du site. Ici, je l'appelle PP1. Voilà. Hop, je me déplace. Ici, je vais faire la même chose. Je désélectionne, je reselectionne et je mets un point juste à côté que j'appelle PP2. Voilà. Alors, ces points vont servir pour les bombes à sous-munitions, mais on va aussi se servir du PP1 comme point de recherche pour le missile LD-10. Alors, le missile LD-10, il peut être utilisé en mode ACT, PASS ou SP. Dans ce cas-là, je vais utiliser le mode ACT, c'est-à-dire qu'on va lui dire à peu près où chercher. Donc, il va chercher au niveau de ce point PP1. Là, on peut lui indiquer comment chercher à partir de waypoint, à partir de points visés avec un pod. Peu importe, là, on va utiliser le point PP1 qui va nous servir pour définir la zone de recherche des missiles LD-10. On va voir comment on fait. Donc, je suis à l'intérieur. Je mets ma cartouche. Hop, j'appuie deux fois. Donc, si éventuellement, vous revenez d'un vol, que vous aviez déjà la cartouche, vous l'éjectez, vous ouvrez votre cockpit et vous demandez à l'équipe au sol de faire un update de la DTC data, de la data card. Voilà. Une fois que c'est fait, vous la remettez dedans, comme je viens de le faire, et vous refermez votre cockpit. Donc là, on n'en a pas besoin. Je sélectionne All. Je rentre toutes les données dans mon ordinateur de bord. Je vais mettre mon Master Arm tout de suite sur On. Voilà, ici, j'ai l'alarme parce que je ne suis pas dans le bon mode. Je vais mettre en Airground. Voilà, on n'a plus d'alarme. Je vais rentrer mon Data Link, même si ce n'est pas indispensable ici. Ici, j'appuie sur la flèche, deux fois 1999. Je mets en Mast et en S. Ici, je rentre l'IFF. C'est pareil, ce n'est pas indispensable, mais je le fais. Je fais Return. Voilà. Donc, j'en suis ici. Je vais afficher la carte. Afficher une portée suffisante pour qu'on voit la situation ici. Voilà. On va utiliser le mode 7. J'appuie sur la touche 7. Je suis par défaut sur les bombes à sous-munitions. Donc, ce n'est pas ce que je veux régler pour commencer. J'appuie donc sur le bouton de l'arme, weapon, ici. Je sélectionne LD10. Voilà. J'ai les modes ici. Donc, moi, j'utilise le mode Act, puisque je vais lui indiquer à quel endroit je veux qu'il cherche la source du radar SAM. Je vais balancer deux missiles. Voilà. Avec un petit intervalle. J'ai un temps d'alignement. Je vais mettre sur Power On. J'appuie ici. Donc, là, c'est bon. L'alignement va se faire. Donc, si ça ne se fait pas, c'est peut-être que vous avez oublié de mettre le Master Arm sur Home. Donc, je vais le faire avant. Donc, on a deux minutes et quelques trois minutes d'alignement. Donc, maintenant, il faut indiquer le point où le missile LD10 va chercher. Donc, pour ce faire, je vous avais dit qu'on pouvait utiliser un Waypoint. Donc, ça va être le principe. Je vous montre. J'appuie sur Test ici. Vous voyez que je n'ai pas rentré de Waypoint. J'aurais pu rajouter un autre de point sur la carte F10 en mettant un WPT1, par exemple. Mais ce n'est pas nécessaire. Vous vous souvenez que j'ai mis des PP1 et PP2. Les PP1 et PP2 sont dans les emplacements mémoires 36 et 37. Donc, en fait, ce que je vais faire, je vais lui dire que je veux utiliser le point 36. Voilà. Donc, là, je fais Return. C'était juste pour vous montrer ici le fait que les données sont bien entrées dans l'ordinateur de bord. Je fais Return. Ici, je vais sélectionner le Waypoint 36, qui est en fait le PP1. C'est la même chose. Je tape 36. Et je valide ici. Vous voyez, voilà. Le point a été défini ici. Donc, c'est le point où le missile va chercher. Tout bêtement, c'est le prochain Waypoint, en fait, de vol. Donc, je réappuie sur SMS ici pour avoir mon armement. Tout est prêt. On a la procédure d'alignement. Éventuellement, je peux appuyer sur CMBT ici pour les contre-mesures, les préparer. En mettant shaft plus flare, je réappuie sur SMS. Je suis prêt à décoller. Tout est bon. Allons-y. Alors, avant, peut-être, je vais monter les touches que je vais utiliser. Mais enfin, il n'y a pas grand-chose. Donc, je vais utiliser deux touches. La touche pour larguer mes bombes et mes missiles. Le S3 Weapon Launch. Et je vais utiliser la sélection des armes droite et gauche pour les bombes à sous-munitions. C'est le S1 Change Unselect Weapon Station. Et c'est aussi le bouton NWS. Alors, vous ne pouvez sélectionner vos bombes qu'en vol, puisque sinon, c'est la touche NWS. C'est pour ça que, pour l'instant, je ne fais pas de réglages sur les bombes à sous-munitions, les GB6. On les fera en vol. Alors, en avant. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc, la portée des LD10, entre 20 et 40 mailles nautiques. Donc, là, je vais essayer d'utiliser le maximum de portée. Donc, monter le plus haut possible, à la fois pour les LD10 et à la fois pour mes bombes à sous-munitions, mes bombes planantes. Parce que plus je suis haut et plus j'ai d'allonge. Et on va tirer, donc, nos LD10 en prévention. On va les tirer quand on sera à 40 mailles nautiques de notre cible. On voit la distance ici avec range. Vous voyez, là, on est à 53,7 mailles nautiques de ce point-là, le point d'attaque des LD10. Enfin, de recherche de cible des LD10. Quand on sera à 40, on tirera en prévention nos missiles. On continuera à s'approcher de la cible et on larguera, dès que possible, nos bombes planantes à sous-munitions. Allez, on y va, à fond. On s'aligne. Bouton NWS pour bloquer la roue de nez. On tire doucement sur le manche. On rentre le train. G. Alors, le waypoint, le point vers lequel nous nous dirigeons et le point de recherche de nos LD10, c'est indiqué ici. Vous voyez qu'il est sur la droite, il est ici. Vous voyez que là, il repère le radar EWR et il repère aussi le 2S, donc les SAM. Mais pour l'instant, on ne peut pas tirer. Enfin, si on tirait, nos LD10 ne pourraient pas se verrouiller puisque pour l'instant, on n'est pas loqués. Alors, allons-y. On va prendre de l'altitude et on va s'approcher. Pour l'instant, nos censeurs ont détecté le radar EWR et le radar des SAM. Mais pour le moment, on ne peut rien faire. Il ne faut pas tirer trop tôt. Sinon, les LD10 n'accrocheront pas le radar des SAM et vont se perdre. Donc, ils auront été tirés pour rien. Donc là, je vais m'aligner. Je continue à monter. Je m'aligne. Voilà, je suis axé à peu près. On regarde la situation horizontale. Je réduis un peu. Voilà. Je continue à monter. Vous voyez que je suis à 51 mètre nautique. Je monte, je monte, je monte, voilà. Je mets mon autopilote. J'appuie ici. De façon à conserver l'angle de montée. Alors, j'avais mon bidon pour avoir suffisamment de carburant. Parce que là, on consomme énormément. Donc, vous voyez qu'on est pour l'instant, c'est en jaune. Donc, pas d'alarme. Pas de problème. 47,2 mètre de distance. On est à 23 000 pieds. On va aller au moins à 30 000. Attention à votre vitesse ici. Là, il y a de la buée. Donc, on va mettre le defrog. Pour éviter que la canopie s'embue, 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 oui. Voilà. Vous voyez qu'il y a de la buée. On monte. Donc, on est bien sur le mode acte. Quantité 2. Power on. Alignement, c'est fait. Ready et bon. On est dans des conditions de tir possibles. 43. Je suis à 30 000 pieds quasiment. Je vais continuer à monter. Et quand je vais atteindre 40, ici, je vais tirer mes deux missiles. Alors, comme j'en ai 4, je vais peut-être en tirer 2, attendre quelques secondes et en tirer encore 2 par mesure de sécurité. Et après, je m'occuperai des bombes à sous-munitions. Voilà. Je viens de passer 40. Je tire mes deux LD-10. Voilà. Je me stabilise en altitude. J'appuie sur la flèche At. Ici, je suis à 33 740 pieds. Je vais balancer encore deux autres missiles. Voilà. Maintenant, je sélectionne mes bombes à sous-munitions. Je vais ici. Vous voyez qu'il n'y a plus de LD-10. Donc, voilà. J'ai B6. Je me mets en mode PP. Il est mode point. Je ne touche à rien. J'appuie sur contrôle. Je règle le premier missile ici sur le point 36. J'appuie sur le bouton NWS pour changer de missile. Voilà. Et j'appuie ici pour sélectionner 37. Je fais ici une ouverture, par exemple, au maximum 999 pour le 37. Et pour le 36, je reviens. Donc, je vais faire la même chose 999. Voilà. Donc, maintenant, je vois que je peux tirer le premier missile. Ici. Je suis bien à distance. La ligne est complète. Vous voyez. Aussi bien pour le premier que pour le deuxième. Je bascule de l'un à l'autre. Donc, je vais les tirer. Alors, je les ai tirés à temps. Vous voyez que pour l'instant, je ne suis pas. Voilà. Là, je suis traqué. Donc, là, les missiles LD-10 peuvent jouer leur rôle. Vous voyez. Là, voilà le premier. Voilà le deuxième. Pour l'instant, les missiles n'ont pas été tirés. Mais je suis loqué. Donc, là, mes 4 missiles vont aller sur la scie. Voilà les deux bombes à sous-munitions. Voilà le premier SD-10. Et il devrait aller sur le radar avant même qu'un SAM soit... Si, voilà. Le SAM est tiré. Vous le voyez. Hop. Mais, voilà. Donc, normalement, voilà, je ne suis plus traqué étant donné qu'il n'y a plus de radar. Donc, je peux maintenant voler au-dessus de l'île sans risque. Alors, il me reste mes bombes à sous-munitions maintenant qui vont, elles, aller sur les deux cibles. Donc, dans ce cas-là, en fait, j'aurais pu rebrousser chemin juste après avoir tiré mes bombes planantes à sous-munitions. Mais, pour le principe, je continue mon vol au-dessus de l'île. Voilà. Voilà mes deux bombes à sous-munitions. Là, il n'y a plus de risque puisqu'il n'y a plus de radar de SAM. Je vais réduire un peu la poussée. On va rester dans la zone verte ici. On a, vous voyez ici, tank 1 commence à être vidé, ce qui indique que notre bidon réservoir central est vide. Vous pouvez le savoir en appuyant ici. Vous appuyez sur Data, Fuel, et vous voyez qu'on a 0 dans le bidon du centre. Là, on n'en a pas sur les ailes. Donc, vous appuyez sur SMS. Vous appuyez sur Jet. Vous appuyez sur 4. Ici, bidon central. Et vous l'éjectez. Ici, vous revenez, vous mettez sur RR, pardon. Voilà. Et on se remet sur SMS et on va regarder ce qui se passe. Voilà nos bombes planantes. Donc, celle-ci se dirige vers le radar, le WR, et l'autre se dirige vers le site de SAM. Donc, voilà le principe. Le tout étant de tirer les LD10 au bon moment, en prévention. Ni trop tôt, ni trop tard, de façon à ce qu'il puisse agir au moment où le radar du site de SAM nous loque. Voilà. Donc là, les sous-munitions sont larguées. Elles sont larguées des deux côtés. Voilà. Ici, sur le radar EWR, on va regarder les deux sites. Voilà comment on peut s'approcher du site. On pourrait faire un bombardement avec des bombes classiques, par exemple. Sans souci. Voilà. Le deuxième site est attaqué. Voilà, ça reste donc une mission assez basique. Nous avons un seul radar. Nous avons des missiles qui ont quand même besoin, les missiles SAM de cette génération ont besoin d'un radar pour se guider. Sinon, après, ils s'auto-détruisent. On est quand même dans une situation relativement simple, avec des SAM qui ne sont pas extraordinaires. Mais voilà le principe. Bon vol à vous et à une prochaine fois, si vous le souhaitez. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Bonjour. Merci. 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 nautiques. Donc là, je vais essayer de voler assez haut, à la fois pour mes bombes planantes à sous-munitions, de façon à avoir une bonne portée, et aussi pour pouvoir tirer mes LD-10 le plus tôt possible aux alentours de 40 miles nautiques de distance. Donc je décolle d'ici. Voilà, mon avion. Donc je suis équipé avec ici mes LD-10. J'en ai 4. Et j'ai mes bombes planantes à sous-munitions, ici. Donc voilà, est-ce qu'on va réussir à avoir l'affichage ? Ici, mes LD-10. Ici, mes GB-6 à sous-munitions. Et la même chose de l'autre côté. Alors allons-y. Merde ! Putain ! Je me suis trompé ! Donc nous voilà dans notre avion. Nous avons notre armement qui est prêt. Un démarrage à chaud. Nous avons nos missiles LD-10, ici, par groupe de 2. Les bombes planantes à sous-munitions à côté. Alors, la première des choses à faire, ça va être de placer nos points d'attaque. Alors, pour les bombes planantes à sous-munitions, on l'a déjà vu, on place des points PP. PP1, PP2, PP3, PP4. Dans ce cas-là, on va utiliser PP1 et PP2. Donc, je prends ici ce petit cercle, l'étiquette de marquage. Je mets un point un peu plus au milieu du site. Ici, je l'appelle PP1. Voilà. Hop, je me déplace. Ici, je vais faire la même chose. Je désélectionne, je reselectionne. Et je mets un point juste à côté que j'appelle PP2. Voilà. Alors, ces points vont servir pour les bombes à sous-munitions, mais on va aussi se servir du PP1 comme point de recherche pour le missile LD10. Alors, le missile LD10, il peut être utilisé en mode acte, passe ou SP. Dans ce cas-là, je vais utiliser le mode acte, c'est-à-dire qu'on va lui dire à peu près où chercher. Donc, il va chercher au niveau de ce point PP1. Là, on peut lui indiquer comment chercher à partir de waypoint, à partir de points visés avec un pod. Peu importe. Là, on va utiliser le point PP1 qui va nous servir pour définir la zone de recherche des missiles LD10. On va voir comment on fait. Donc, je suis à l'intérieur. Je mets ma cartouche. Hop. J'appuie deux fois. Donc, si éventuellement, vous revenez d'un vol que vous aviez déjà la cartouche, vous l'éjectez, vous ouvrez votre cockpit et vous demandez à l'équipe au sol de faire un update de la DTC data, de la data card. Voilà. Une fois que c'est fait, vous la remettez dedans comme je viens de le faire et vous refermez votre cockpit. Donc là, on n'en a pas besoin. Je sélectionne All. Je rentre toutes les données dans mon ordinateur de bord. Je vais mettre mon Master Arm tout de suite sur On. Voilà. Ici, j'ai l'alarme parce que je ne suis pas dans le bon mode. Je vais mettre en Air Ground. Voilà. On n'a plus d'alarme. Je vais rentrer donc mon data link même si ce n'est pas indispensable. Ici, j'appuie sur la flèche deux fois 1999. Je mets en Mast et en S. Ici, je rentre l'IFF. C'est pareil, ce n'est pas indispensable. Je le fais. Je fais Return. Voilà. Donc, j'en suis ici. Je vais afficher la carte. Afficher une portée suffisante pour qu'on voit la situation ici. Voilà. On va utiliser le mode 7. J'appuie sur la touche 7. Je suis par défaut sur les bombes à sous-munitions. Donc, ce n'est pas ce que je veux régler pour commencer. J'appuie donc sur le bouton de l'arme ou weapon ici. Je sélectionne LD10. Voilà. J'ai les modes ici. Donc, moi, j'utilise le mode Act puisque je vais lui indiquer à quel endroit je veux qu'il cherche la source du radar SAM. Je vais balancer deux missiles. Voilà. Avec un petit intervalle. J'ai un temps d'alignement. Je vais mettre sur Power On. J'appuie ici. Donc là, c'est bon. L'alignement va se faire. Donc, si ça ne se fait pas, c'est peut-être que vous avez oublié de mettre le Master Arm sur On. Donc, je vais le faire avant. Donc, on a deux minutes et quelques trois minutes d'alignement. Donc, maintenant, il faut indiquer le point où le missile LD10 va chercher. Donc, pour ce faire, je vous avais dit qu'on pouvait utiliser un Waypoint. Donc, ça va être le principe. Je vous montre. j'appuie sur Test ici. Vous voyez que je n'ai pas rentré de Waypoint. J'aurais pu rajouter un autre de point sur la carte 10 en mettant un WPT1, par exemple. Mais ce n'est pas nécessaire. Vous vous souvenez que j'ai mis des PP1 et PP2. Les PP1 et PP2 sont dans les emplacements mémoires 36 et 37. Donc, en fait, ce que je vais faire, je vais lui dire que je veux utiliser le point 36. Voilà. Donc là, je fais Return. C'était juste pour vous montrer ici le fait que les données sont bien entrées dans l'ordinateur de bord. Je fais Return. Ici, je vais sélectionner le Waypoint 36 qui est en fait le PP1. C'est la même chose. Je tape 36. Et je valide ici. Vous voyez, voilà, le point a été défini ici. Donc, c'est le point où le missile va chercher. Tout bêtement, c'est le prochain Waypoint, en fait, de vol. Donc, je réappuie sur SMS ici pour avoir mon armement. Tout est prêt. On a la procédure d'alignement. Éventuellement, je peux appuyer sur CMBT ici pour les contre-mesures et les préparer en mettant Chaff plus Flair. Je réappuie sur SMS. Je suis prêt à décoller. Tout est bon. Allons-y. Alors, avant, peut-être, je vais monter les touches que je vais utiliser. Mais enfin, pas grand-chose. Je vais utiliser deux touches. La touche pour larguer mes bombes et mes missiles. Le S3 Weapon Launch. Et je vais utiliser la sélection des armes droite et gauche pour les bombes à sous-munitions. C'est le S5 Change Unselect Weapon Station. Et c'est aussi le bouton NWS. Alors, vous ne pouvez sélectionner vos bombes qu'en vol puisque sinon, c'est la touche NWS. C'est pour ça que pour l'instant, je ne fais pas de réglages sur les bombes à sous-munitions les GB6. On les fera en vol. En avant. Sous-titrage Donc la portée des LD10, entre 20 et 40 mailles nautiques, donc là je vais essayer d'utiliser le maximum de portée, donc monter le plus haut possible, à la fois pour les LD10 et à la fois pour mes bombes à sous-munitions, mes bombes planantes, puisque plus je suis haut et plus j'ai d'allonge. Et on va tirer donc nos LD10 en prévention, on va les tirer quand on sera à 40 mailles nautiques de notre cible, on voit la distance ici avec range, vous voyez là on est à 53,7 mailles nautiques de ce point-là, le point d'attaque des LD10, enfin de recherche de cible des LD10. Quand on sera à 40, on tirera en prévention nos missiles, on continuera à s'approcher de la cible, et on larguera dès que possible nos bombes planantes à sous-munitions. Allez, on y va, à fond, on s'aligne, bouton NWS pour bloquer la roue de nez. On tire doucement sur le manche, on rentre le train, G, Alors, donc le waypoint, le point vers lequel nous nous dirigeons, et le point de recherche de nos LD10 est indiqué ici, vous voyez qu'il est sur la droite, ici, vous voyez que là, il repère le radar EWR, et il repère aussi le 2S, donc les SAM. Mais pour l'instant, on ne peut pas tirer, enfin, si on tirait, nos LD10 ne pourraient pas se verrouiller, puisque pour l'instant, on n'est pas loqués. Alors allons-y, on va prendre de l'altitude, et on va s'approcher. Pour l'instant, nos censeurs ont détecté le radar EWR et le radar des SAM, mais pour le moment, on ne peut rien faire. Il ne faut pas tirer trop tôt, sinon, les LD10, eh bien, n'accrocheront pas le radar des SAM, et vont se perdre. Donc ils auront été tirés pour rien. Donc là, je vais m'aligner, je continue à monter. Je m'aligne, voilà, je suis axé, à peu près. Alors on regarde la situation horizontale, je réduis un peu. Voilà, je continue à monter. Vous voyez que je suis à 51 magneautique. Je monte, je monte, voilà, je mets mon autopilote, j'appuie ici, de façon à conserver l'angle de montée. Alors j'avais mon bidon pour avoir suffisamment de carburant, parce que là, on consomme énormément. Donc vous voyez qu'on est pour l'instant, c'est en jaune, donc pas d'alarme, pas de problème. 47,2 magneautique de distance, on est à 23 000 pieds, on va aller au moins à 30 000. Attention à votre vitesse ici. Là, il y a de la buée, donc on va mettre le défrog, hop, pour éviter que la canopie s'embue, 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 donc on est bien sur le mode acte, quantité 2, power on, alignement, c'est fait, ready, et bon, on est dans des conditions de tir possibles, 43, je suis à 30 000 pieds quasiment, je vais continuer à monter, et quand je vais atteindre 40, ici je vais tirer mes deux missiles. Comme j'en ai 4, je vais peut-être en tirer 2, attendre quelques secondes et en tirer encore 2 par mesure de sécurité, et après je m'occuperai des bombes à sous munitions. Voilà, je viens de passer 40, je tire mes deux LD10, voilà, je me stabilise en altitude, j'appuie sur la flèche AT, ici je suis à 33 740 pieds, je vais balancer encore deux autres missiles, voilà, maintenant je sélectionne mes bombes à sous munitions, je vais ici, vous voyez qu'il n'y a plus de LD10, donc voilà, j'ai B6, je me mets en mode PP, il est mode point, je ne touche à rien, j'appuie sur CTRL, je règle le premier missile ici sur le point, un 36, j'appuie sur le bouton NWS, pour changer de missile, voilà, et j'appuie ici pour sélectionner 37, je fais ici une ouverture, par exemple, au maximum, 999 pour le 37, et pour le 36, je reviens, donc je vais faire la même chose, 999, voilà, donc maintenant, je vois que je peux tirer le premier missile, ici, je suis bien à distance, la ligne est complète, vous voyez, aussi bien pour le premier que pour le deuxième, je bascule de l'un à l'autre, donc je vais les tirer, alors je les ai tirés à temps, vous voyez que pour l'instant, je ne suis pas, voilà, là je suis traqué, donc là, les missiles LD10, peuvent jouer leur rôle, vous voyez, là, voilà le premier, voilà le deuxième, pour l'instant, les missiles n'ont pas été tirés, mais je suis loqué, donc là, mes 4 missiles, vont aller sur la cible, voilà les 2 bombes à sous-munitions, voilà le premier SD10, et il devrait aller sur le radar, avant même qu'un SAM soit, si voilà, le SAM est tiré, vous le voyez, hop, mais voilà, donc normalement, voilà, je ne suis plus traqué, étant donné qu'il n'y a plus de radar, donc je peux maintenant, voler au-dessus de l'île, sans risque, alors il me reste mes bombes à sous-munitions, maintenant, qui vont, elles, aller, voilà, sur les 2 cibles, donc dans ce cas-là, en fait, j'aurais pu rebrousser chemin, juste après avoir tiré mes bombes planantes à sous-munitions, mais pour le principe, je continue mon vol au-dessus de l'île, voilà, voilà mes 2 bombes à sous-munitions, là, il n'y a plus de risque, puisqu'il n'y a plus de radar, de somme, je vais réduire un peu la poussée, on va rester dans la zone verte ici, on a, vous voyez ici, tank 1, commence à être vidé, ce qui indique que notre bidon, réservoir central, est vide, vous pouvez le savoir en appuyant ici, vous appuyez sur data, fuel, et vous voyez qu'on a 0 dans le bidon du centre, là, on n'en a pas sur les ailes, donc vous appuyez sur SMS, vous appuyez sur Jet, vous appuyez sur 4, ici, bidon central, et vous l'éjectez, voilà, ici, vous revenez, vous mettez sur RR, pardon, voilà, et on se remet sur SMS, et on va regarder ce qui se passe, voilà nos bombes planantes, voilà, donc celle-ci se dirige vers le radar, le WR, et l'autre se dirige vers le site de SAM, donc voilà le principe, le tout étant de tirer les LD10 au bon moment, en prévention, ni trop tôt, ni trop tard, de façon à ce qu'il puisse agir, au moment où le radar du site de SAM, nous loque, voilà, donc là, les sous-munitions sont larguées, elles sont larguées des deux côtés, voilà, ici, sur le radar EWR, on va regarder les deux sites, voilà comment on peut s'approcher du site, on pourrait faire un bombardement avec des bombes classiques, par exemple, sans souci, voilà, le deuxième site est attaqué, voilà, le deuxième site est attaqué, nous avons un seul radar, nous avons des missiles qui ont quand même besoin, les missiles SAM de cette génération ont besoin d'un radar pour se guider, sinon après ils s'auto-détruisent, on est quand même dans une situation relativement simple, avec des SAM qui ne sont pas extraordinaires, mais voilà le principe. Bon vol à vous, et à une prochaine fois, si vous le souhaitez, au revoir. Sous-titrage ST' 501 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 Il y a déjà la cartouche, vous l'éjectez, vous ouvrez votre cockpit et vous demandez à l'équipe au sol de faire un update de la DTC data, de la datacard. Voilà, une fois que c'est fait, vous la remettez dedans comme je viens de le faire et vous refermez votre cockpit. Donc là, on n'en a pas besoin. Je sélectionne All, je rentre toutes les données dans mon ordinateur de bord. Je vais mettre mon MasterArm tout de suite sur On. Voilà, ici j'ai l'alarme parce que je ne suis pas dans le bon mode. Je vais mettre On Airground, voilà, on n'a plus d'alarme. Je vais rentrer donc mon DataLink, même si ce n'est pas indispensable ici. J'appuie sur la flèche 2x1999. Je mets en Mast et en S. Ici, je rentre l'IFM, c'est pareil, ce n'est pas indispensable, je le fais, je fais Return, voilà. Donc, j'en suis ici, je vais afficher la carte, afficher une portée suffisante pour qu'on voit la situation ici. Voilà, on va utiliser le mode 7. J'appuie sur la touche 7. Je suis par défaut sur les bombes à sous-munitions, donc ce n'est pas ce que je veux régler pour commencer. J'appuie donc sur le bouton de l'arme, Weapon, ici. Je sélectionne LD10, voilà. J'ai les modes ici. Donc moi, j'utilise le mode Act, puisque je vais lui indiquer à quel endroit je veux qu'il cherche la source du radar SAM. Je vais balancer deux missiles, voilà, avec un petit intervalle. J'ai un temps d'alignement, je vais mettre sur Power On, j'appuie ici. Donc là, c'est bon. L'alignement va se faire, donc si ça ne se fait pas, c'est peut-être que vous avez oublié de mettre le Master Arm sur On. Donc, je vais le faire avant. Donc, on a deux minutes et quelques trois minutes d'alignement. Donc maintenant, il faut indiquer le point où le missile LD10 va chercher. Donc, pour ce faire, je vous avais dit qu'on pouvait utiliser un Waypoint. Donc, ça va être le principe. Je vous montre, j'appuie sur Test, ici. Vous voyez que je n'ai pas rentré de Waypoint. J'aurais pu rajouter un autre de point sur la carte F10 en mettant un WPT1, par exemple. Mais ce n'est pas nécessaire. Vous vous souvenez que j'ai mis des PP1 et PP2. Les PP1 et PP2 sont dans les emplacements mémoires 36 et 37. Donc, en fait, ce que je vais faire, je vais lui dire que je veux utiliser le point 36. Voilà. Donc là, je fais Return. C'était juste pour vous montrer ici le fait que les données sont bien entrées dans l'ordinateur de bord. Je fais Return. Ici, je vais sélectionner le Waypoint 36, qui est en fait le PP1. C'est la même chose. Je tape 36. Hop, et je valide ici. Vous voyez, voilà, le point a été défini ici. Donc, c'est le point où le missile va chercher. Tout bêtement, c'est le prochain Waypoint, en fait, de vol. Donc, j'appuie sur SMS ici pour avoir mon armement. Tout est prêt. On a la procédure d'alignement. Éventuellement, je peux appuyer sur CMBT ici pour les contre-mesures, les préparer. En mettant Chef plus Flare. Je vais appuyer sur SMS. Je suis prêt à décoller. Tout est bon. Allons-y. Alors, avant, peut-être, je vais monter les touches que je vais utiliser, mais enfin, pas grand-chose. Donc, je vais utiliser deux touches. La touche pour larguer mes bombes et mes missiles. Le S3 Weapon Launch. Et je vais utiliser la sélection des armes droite et gauche pour les bombes à sous-munitions. C'est le S5 Change Unselect Weapon Station. Et c'est aussi le bouton NWS. Alors, vous ne pouvez sélectionner vos bombes qu'en vol, puisque sinon, c'est la touche NWS. C'est pour ça que, pour l'instant, je ne fais pas de réglages sur les bombes à sous-munitions, les GB6. On les fera en vol. Alors, en avant. Sous-titrage ST' 501 Donc, la portée des LD10, entre 20 et 40 mailles nautiques. Donc, là, je vais essayer d'utiliser le maximum de portée. Donc, monter le plus haut possible, à la fois pour les LD10 et à la fois pour mes bombes à sous-munitions, mes bombes planantes. Parce que plus je suis haut et plus j'ai d'allonge. Et on va tirer nos LD10 en prévention. On va les tirer quand on sera à 40 mailles nautiques de notre cible. On voit la distance ici, avec range. Vous voyez, là, on est à 53,7 mailles nautiques de ce point-là, le point d'attaque des LD10. Enfin, de recherche de cible des LD10. Quand on sera à 40, on tirera en prévention nos missiles. On continuera à s'approcher de la cible et on larguera, dès que possible, nos bombes planantes à sous-munitions. Allez, on y va. À fond. On s'aligne. Bouton NWS pour bloquer la roue de nez. On tire doucement sur une hanche. On rentre le train. G. Alors, le waypoint, le point vers lequel nous nous dirigeons et le point de recherche de nos LD10, c'est indiqué ici. Vous voyez qu'il est sur la droite, ici. Vous voyez que là, il repère le radar EWR et il repère aussi le 2S, donc les SAM. Mais pour l'instant, on ne peut pas tirer. Enfin, si on tirait, nos LD10 ne pourraient pas se verrouiller, puisque pour l'instant, on n'est pas loqués. Alors, allons-y. On va prendre de l'altitude et on va s'approcher. Pour l'instant, nos censeurs ont détecté le radar EWR et le radar des SAM. Mais pour le moment, on ne peut rien faire. Il ne faut pas tirer trop tôt, sinon les LD10, eh bien, n'accrocheront pas le radar des SAM et vont se perdre. Donc, ils auront été tirés pour rien. Donc là, je vais m'aligner. Je continue à monter. Je m'aligne. Voilà, je suis axé à peu près. On regarde la situation horizontale. Je réduis un peu. Voilà. Je continue à monter. Vous voyez que je suis à 51 mètre nautique. Je monte, je monte. Voilà. Je mets mon autopilote. J'appuie ici. De façon à conserver l'angle de montée. Alors, j'avais mon bidon pour avoir suffisamment de carburant, parce que là, on consomme énormément. Donc, vous voyez qu'on est pour l'instant, c'est en jaune. Donc, pas d'alarme. Pas de problème. 47,2 mètre de distance. On est à 23 000 pieds. On va aller au moins à 30 000. Attention à votre vitesse ici. Là, il y a de la buée. Donc, on va mettre le Defrog. Pour éviter que la canopie s'embue. Voilà. Vous voyez qu'il y a de la buée. On monte. Donc, on est bien sur le mode Act. Quantité 2. Power On. Alignement, c'est fait. Ready et bon. On est dans des conditions de tir possibles. 43. Je suis à 30 000 pieds quasiment. Je vais continuer à monter. Et quand je vais atteindre 40, ici, je vais tirer mes deux missiles. Alors, comme j'en ai quatre, je vais peut-être en tirer deux, attendre quelques secondes et en tirer encore deux par mesure de sécurité. Et après, je m'occuperai des bombes à sous-munitions. Voilà. Je viens de passer 40. Je tire mes deux LD10. Voilà. Je me stabilise en altitude. J'appuie sur la flèche At. Ici, je suis à 33 740 pieds. Je vais balancer encore deux autres missiles. Voilà. Maintenant, je sélectionne mes bombes à sous-munitions. Je vais ici. Vous voyez qu'il n'y a plus de LD10. Voilà. J'ai B6. Je me mets en mode PP. Il est mode point. Je ne touche à rien. J'appuie sur contrôle. Je règle le premier missile ici sur le point 36. J'appuie sur le bouton NWS pour changer de missile. Voilà. Et j'appuie ici pour sélectionner 37. Je fais ici une ouverture, par exemple, au maximum 999. Pour le 37 et pour le 36, je reviens. Donc, je vais faire la même chose. 999. Voilà. Donc, maintenant, je vois que je peux tirer le premier missile. Ici. Je suis bien à distance. La ligne est complète. Vous voyez. Aussi bien pour le premier que pour le deuxième. Je bascule de l'un à l'autre. Donc, je vais les tirer. Alors, je les ai tirés à temps. Vous voyez que pour l'instant, je ne suis pas... Voilà. Là, je suis traqué. Donc, là, les missiles LD10 peuvent jouer leur rôle. Vous voyez. Là. Voilà le premier. Voilà le deuxième. Pour l'instant, les missiles n'ont pas été tirés. Mais je suis loqué. Donc, là, mes 4 missiles vont aller sur la cible. Voilà les deux bombes à sous-munitions. Voilà le premier SD10. Et il devrait aller sur le radar avant même qu'un SAM soit... Si, voilà. Le SAM est tiré. Vous le voyez. Hop. Mais... Voilà. Donc, normalement, voilà. Je ne suis plus traqué. Étant donné qu'il n'y a plus de radar. Donc, je peux maintenant voler au-dessus de l'île sans risque. Alors, il me reste mes bombes à sous-munitions maintenant qui vont, elles, aller... Voilà. Sur les deux cibles. Donc, dans ce cas-là, en fait, je... Bon, j'aurais pu rebrousser chemin juste après avoir tiré mes bombes planantes à sous-munitions. Mais pour le principe, je continue mon vol au-dessus de l'île. Voilà. Voilà mes deux bombes à sous-munitions. Là, il n'y a plus de risque puisqu'il n'y a plus de radar de SAM. Je vais réduire un peu la poussée. On va rester dans la zone verte ici. On a, vous voyez ici, tank 1 commence à être vidé. Ce qui indique que notre bidon réservoir central est vide. Vous pouvez le savoir en appuyant ici. Vous appuyez sur Data, Fuel. Et vous voyez qu'on a 0 dans le bidon du centre. Là, on n'en a pas sur les ailes. Donc, vous appuyez sur SMS. Vous appuyez sur Jet. Vous appuyez sur 4. Ici, bidon central. Et vous l'éjectez. Voilà. Ici, vous revenez. Vous mettez sur RR. Pardon. Voilà. Et on se remet sur SMS. Et on va regarder ce qui se passe. Voilà nos bombes planantes. Donc, celle-ci se dirige vers le radar, le WR, et l'autre se dirige vers le site de SAM. Donc, voilà le principe. Le tout étant de tirer les LD10 au bon moment, en prévention, ni trop tôt, ni trop tard, de façon à ce qu'il puisse agir au moment où le radar du site de SAM nous loque. Voilà. Donc là, les sous-munitions sont larguées. Elles sont larguées des deux côtés. Voilà. Ici, sur le radar EWR, on va regarder les deux sites. Voilà comment on peut s'approcher du site. On pourrait faire un bombardement avec des bombes classiques, par exemple. Sans souci. Voilà. Le deuxième site est attaqué. Voilà, ça reste, donc, une mission assez basique. Nous avons un seul radar. Nous avons des missiles qui ont quand même besoin, Les missiles SAM de cette génération ont besoin d'un radar pour se guider. Sinon, après, ils s'auto-détruisent. On est quand même dans une situation relativement simple, avec des SAM qui ne sont pas extraordinaires. Mais voilà le principe. Bon vol à vous, et à une prochaine fois, si vous le souhaitez, au revoir. цевeur. C'est parti. On va mourir. Merci. 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 c'est bon